Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours du petit catéchisme et passons au deuxième article du symbole apostolique. En parlant du Père, nous disons qu'Il est le Créateur. Quand nous parlons du Fils de Jésus, nous l'identifions comme étant notre Rédempteur. Le mot Rédempteur veut dire qu'Il nous a rachetés. Le deuxième article du Crédo révèle ce qu'Il a fait pour nous racheter. Voici le deuxième article. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Prince Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Pour ce qui est de l'explication de Luther, écoutez. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, et vrai homme, né de la Vierge Marie et mon Seigneur, il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume, pour le servir éternellement, dans la justice, dans l'innocence et la félicité. Comme lui-même est ressuscité de la mort, vite et reine éternellement. C'est ce que je crois fermement. Avez-vous percé l'idée du rachat? De quoi nous a-t-il racheté? Du péché, de la mort et de la puissance du diable. Nous ne pouvons pas par nos propres forces nous délivrer du péché. Jésus a pris sur lui notre culpabilité et notre châtiment. Il nous libère, nous qui étions esclaves du péché, pour que nous devenions esclaves de la justice. Nous ne pouvons pas éviter la mort. Jésus n'a pas échappé à la mort non plus, mais la mort ne pouvait pas le retenir. Ainsi, nous avons la promesse que Jésus nous ressuscitera quand il reviendra en gloire. Et troisièmement, Jésus nous a rachetés, et ainsi Satan a perdu le pouvoir de nous accuser devant Dieu. Écoutez la lettre aux Hébreux au chapitre 2. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé, de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie de rang dans l'esclavage. Comment est-ce que Jésus nous a rachetés? Luther utilise le langage de l'apôtre Pierre, qui écrit dans sa première épître. Vous le savez en effet. Ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre des pourvus de sens, que vous avez transmises vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Le texte du deuxième article dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Si l'on identifie Dieu comme étant un Père, il faut qu'il ait un enfant. Les Saintes Écritures disent que les chrétiens sont des enfants de Dieu, mais ce n'est pas de la même manière que nous parlons de Jésus comme étant le Fils de Dieu. À tous ceux qui croient en Jésus, ils donnent le droit de devenir enfants de Dieu, nés de nouveau de Dieu. Cette distinction est importante pour notre rachat. Jésus est le Fils unique du Père, c'est-à-dire qu'il possède la même nature que le Père. Il est vrai Dieu de toute éternité. Puisqu'il est Dieu, il ne pouvait pas commettre de péché, et donc le Père pouvait prédestiner Jésus à être le sacrifice pour les péchés, innocent et sans faute, même avant la création du monde. Pourtant, pour qu'il devienne le sacrifice, il a fallu que Jésus soit vrai homme. Ainsi, le symbole énumère les événements de l'incarnation quand il a été conçu du Saint-Esprit, la naissance de la Vierge Marie, les souffrances sous Pilate, la crucifixion par les soldats, la mort, et enfin, la mise au tombeau de Jésus par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Les détails sont là pour dire ce n'est pas une fable, mais des événements historiques qui ont eu lieu dans le temps, dans le Moyen-Orient. Il n'y a pas d'événement de l'Antiquité qui est mieux attesté que les événements de la vie de Jésus. Jésus n'était pas Dieu simplement apparu sous la forme d'un homme. Il n'était pas juste un homme qui pouvait faire des miracles. Il n'était pas une nouvelle sorte de création, moitié Dieu, moitié homme. Non, il est complètement Dieu et homme. Dieu s'est uni à l'humanité. Et c'est ainsi que Paul a pu écrire à propos de Jésus, « C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Être pécheur n'est pas un aspect primordial de l'humanité. Adam et Ève ont été créés sans péché. Quant à tous les autres descendants d'Adam et d'Ève, nous avons hérité leur nature pécheresse. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous commettons des péchés, mais nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. Mais Dieu, avant la création, a prédestiné que Jésus deviendrait homme pour racheter la création. C'était nécessaire que Jésus soit un homme pour accomplir les exigences de la loi de Dieu à notre place et pour être le sacrifice acceptable pour nos péchés. Et il a fallu que Jésus soit Dieu pour qu'il soit une rançon suffisante pour le rachat de tous les hommes. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Parler de Jésus en tant que rédempteur n'est pas une idée abstraite ou stérile, mais concrète. Luther a écrit l'explication pour que chacun de nous confesse que je suis l'objet de ce rachat. Jésus est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné. en me délivrant. C'est ce que je crois fermement.